Bonjour et bienvenue à tous au sein de cette première salle de formation virtuelle dédiée à l'intelligence artificielle. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, souvent abrégée IA ou AI en anglais, est pour simplifier la capacité d'une machine à réaliser des tâches, résoudre des problèmes habituellement confiés à un être humain. C'est tout du moins la définition que l'on retient depuis la conférence de Dartmouth de 1956 qui a introduit cette définition. Informatique, statistique et autres outils de traitement des données composent aujourd'hui les sciences de l'information qui forment la grande famille dans laquelle l'intelligence artificielle est elle-même incluse. Au sein du domaine de l'intelligence artificielle, on retrouve le machine learning ou encore appelé apprentissage machine, domaine permettant à une machine d'apprendre à partir d'exemples de données souvent très nombreuses. On retrouve à l'intérieur de ce domaine les célèbres réseaux de neurones dont les stimulations, les capacités d'adaptation sont inspirées des neurones biologiques. Enfin, lorsqu'un réseau de neurones dispose d'un très grand nombre de couches successives, on parle alors de deep learning ou encore d'apprentissage profond. Comme vous l'avez compris, lorsque vous jouez à un jeu vidéo où une raquette contrôlée par une machine suit inlassablement les mouvements d'une balle sans sourciller, comme dans le célèbre jeu Pong, on peut parler alors d'intelligence artificielle. Ici, peu de données, seules les coordonnées X et Y de la balle suffisent pour travailler, mais pour traiter des données plus importantes et plus complexes, le neurone artificiel peut intervenir. Ce dernier, qui s'inspire directement du neurone biologique, vivant, peut recevoir des stimulations en entrée. Lorsque ces stimulations sont suffisantes, il peut alors, à son tour, envoyer un signal. Le neurone artificiel, comme le neurone biologique, peut en quelque sorte s'adapter et apprendre au fur et à mesure et agir comme un interrupteur plus ou moins intelligent. Mais la force du neurone, c'est de savoir travailler en équipe. Un véritable réseau de neurones permettant d'identifier un objet dans une image, de retranscrire de la voix en texte par exemple, demandant une très grande quantité de neurones tous connectés en réseau. Merci pour votre attention. J'espère que cette première expérience immersive dans l'intelligence artificielle vous a plu. N'hésitez pas à visiter bipmaster.com pour plus d'informations. et en attendant, je vous dis à bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501